Musique Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous faire enfin, enfin, je ne sais pas à quelle date sera publiée cette vidéo mais si ça se trouve ça va être fin février ou début mars, mais bref on se retrouve enfin pour faire le top de mes lectures 2019. C'est des bouquins dont j'ai souvent parlé un peu plus en détail dans d'autres vidéos donc je ne vais pas en faire des caisses, j'en ai choisi 10, je les ai plus ou moins classés mais bon c'est pas un classement qui signifie grand chose, c'était un petit peu au feeling, mais allons-y gaiement et je vais commencer avec le numéro 10 qui est le manga Orange, un manga en 6 volumes, qui est publié chez Akata, qui est terminé et qui tourne autour d'un groupe d'amis et qui aborde notamment le sujet de la dépression et du suicide. J'ai trouvé que c'était traité avec beaucoup de justesse, c'est un manga qui m'a énormément touchée et donc j'ai décidé de le mettre dans mon top de l'année. En 9ème position il y a un autre manga, c'est Devil's Line de Ryo Hanada qui est en 14 volumes, terminé aussi, chez Kana. Là on est sur une histoire de vampire, alors ça tourne beaucoup autour du couple d'un vampire et d'une humaine, un petit peu à la Twilight, mais en vrai c'est beaucoup plus gros que ça, il y a toutes des histoires d'enquête et d'infiltration et de politique et bref voilà, ça part dans tous les sens, c'est vraiment très très bien. Et au fil des tomes on découvre des personnages queer, au début il y en a pas trop, voire pas du tout, et puis voilà, plus les tomes avancent, plus les personnages queer arrivent, il y a même un personnage asexuel que j'ai personnellement beaucoup aimé, une super histoire, des vampires, ça m'a bien occupée en 2019. A la 8ème place j'ai mis l'école des soignantes de Martin Vinclair qui est la suite du coeur des femmes, je pense qu'il était dans mon top de l'année d'avant, à vérifier je crois. Cette fois on est vraiment dans de l'anticipation, ça se passe en 2024, enfin c'est pas si loin en vrai. En 2024, dans un centre de soins alternatifs qui propose une autre manière de soigner, qui est plus centré autour du soigné, qui est vraiment axé sur le soin et où les soignants et les soignés travaillent main dans la main et où il n'y a plus vraiment cette hiérarchie entre le médecin et le patient. Vraiment extrêmement intéressant, très positif, ça change un peu des bouquins de Martin Vinclair qui dénoncent les violences médicales qui sont importants mais parfois un peu dures. Là pour le coup il y a vraiment un espoir et une autre manière de penser la médecine. A la 7ème place, La fille dans l'écran de Manon Devnault et Lou Luby, c'est une romance lesbienne comme vous pouvez le voir. C'est écrit par deux bédéistes et donc à chaque fois on a une page qui raconte la vie d'un des personnages et une autre page c'est la vie de l'autre personnage. Et elles se rencontrent via internet et elles finissent par tomber amoureuses etc. J'avais énormément aimé et puis c'est tellement rare de voir deux femmes s'embrasser sur une couverture en vrai. A la 6ème place, mais en vrai il aurait pu être beaucoup plus haut dans le top, je mets Dans un rayon de soleil de Tilly Weldon et puis Tant qu'à faire Sur la route de West ou Are You Listening en anglais. Deux grosses BD, la première c'est de la science-fiction, la deuxième c'est plus sur les violences sexuelles que des lesbiennes. Un personnage dont venir là dedans, c'est absolument magnifique, c'est Tilly Weldon, il faut absolument que vous ayez lu ces BD. Alors je sais elles sont très chères mais vous pouvez les emprunter peut-être en médiathèque. Et Dans un rayon de soleil est disponible gratuitement en ligne en anglais parce que c'est un webcomic à la base, je vous mettrai le lien dans la description. En 5ème place, j'ai mis Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Tyler Jenkins Reid. C'est l'histoire d'une femme actrice à Hollywood qui de nos jours a 80 ans et en fait elle revient avec une journaliste sur toute sa carrière et notamment ses 7 maris. Sauf qu'Eve a révéler que bien sûr l'amour de sa vie ce n'était aucun de ses 7 maris là et c'était une femme et elle l'a caché toute sa vie. Et voilà c'est vraiment très très bien, on est plongé dans Hollywood, dans les paillettes, les paparazzi, vraiment une très très bonne histoire. A la 4ème place je mets Like a Love Story d'Abdi Nazemian. On est à New York en 1989, c'est trois adolescents au lycée, deux qui sont gays et une fille hétéro. Et évidemment c'est leurs histoires d'amitié et leurs histoires d'amour mais ça tourne aussi sur évidemment la crise du sida, sur Act Up. Il y a un personnage notamment qui est très engagé chez Act Up. C'est le dernier livre que j'ai lu en 2019 et ça m'a bouleversée, notamment la note d'auteur. Je vous invite vraiment, même si vous ne lisez pas le livre, à vous arrêter en librairie et à lire la note d'auteur parce qu'elle vaut vraiment le détour. En 3ème place j'ai mis Elisa et ses monstres. Alors là c'est pas du tout LGBT pour une fois mais ça parle d'une fille qui publie un webcomic en ligne et elle arrive sur la fin de ce webcomic et elle a peur de décevoir les gens et c'est sur voilà comment publier des écrits sur internet. Qu'est-ce que c'est la célébrité sur internet ? Moi ça fait écho à énormément de choses. Ça aborde aussi le burn-out, la dépression, l'anxiété. Je l'ai lu d'une traite, je pouvais pas m'arrêter et quand j'ai terminé j'étais à la fois soulagée et en miettes. On arrive sur les derniers livres. A la 2ème place j'ai mis I was born for this. C'est le seul livre d'Alice Osmond qui n'est pas traduit en français et comme par hasard c'est celui où il y a une héroïne qui porte le foulard et un héros trans. Coïncidence ? L'histoire tourne autour d'un groupe de rock dont Jimmy qui est donc le personnage trans du livre fait partie. Un groupe de rock qui est ultra populaire et il y a Angel qui est une fine girl qui sera à un concert et qui va par le plus grand des hasards rencontrer Jimmy. Et les deux vont se rencontrer. C'est pas une histoire d'amour je précise. Ça parle de ce que c'est qu'être fan, de comment en étant ado on peut se mettre dans un truc. et je me suis totalement retrouvée dans le personnage d'Angel puisque j'étais fan de Tokyo Hotel moi et j'avais ce rapport un peu particulier au groupe de rock dont j'étais fan. Ça aborde aussi beaucoup la question de la santé mentale, de l'anxiété. On pourrait penser que c'est un bouquin sur la célébrité mais en fait c'est, ouais, plus un livre sur la santé mentale. Moi j'ai beaucoup aimé, je l'ai lu en anglais, j'ai peur d'être passée à côté de beaucoup de choses et j'espère vraiment qu'il sera traduit en français pour que je puisse le relire et avoir un autre regard sur cette histoire. Numéro 1 la cinquième saison de NK Jenningsine. Trois fois pris Hugo, que dire de plus ? C'est de la science-fiction, c'est de la très bonne science-fiction et j'ai choisi de mettre plutôt le tome 1 parce que je trouve que la narration du tome 1 est particulièrement bien maîtrisée. C'est vraiment très rare que je m'arrête dans ma lecture et que je me dise oh là là qu'est-ce que c'est bien écrit mais pas parce que les phrases sont jolies, les phrases sont jolies aussi, c'est pas la question mais parce que c'est vraiment très bien fichu, tout est bien pensé, tout a du sens. Oh non c'est vraiment le livre de l'année selon moi, il est sorti en poche donc si vous voulez pas acheter le grand format allez-y et je pense que de toute manière il est dans toutes les médiathèques et si ce n'est pas le cas il devrait être dans toutes les médiathèques parce que vraiment je pense qu'on est là sur l'un des livres qui marquera l'histoire de la science-fiction. Je vais dans les superlatifs comme ça, je vais dans les envolées lyriques. Mais franchement je maintiens et je suis sûre que dans 40 ans, dans 100 ans, si on existe encore en tant qu'espèce humaine, on en parle encore de ce bouquin. Et voilà j'ai terminé mon top 2019, je ne sais pas encore si je vais faire la vidéo flop, je vous avoue parce que j'ai peut-être moins de choses à dire, je ne sais pas même s'il y a des livres que je n'ai pas aimé cette année, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je fasse la vidéo flop, pas. En tout cas j'espère que je vous ai donné envie de lire ces bouquins, ils sont tous vraiment très très bien et je les ai classés pour la vidéo, c'est pas vraiment un vrai classement. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez lu certains, si vous avez envie d'en lire certains, mettez un petit pouce vers le haut bien sûr, partagez la vidéo, allez voir une publicité sur ETI pour me soutenir et puis je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos.